On va partir sur la phase des bannes et on espère assister à un beau combat. Oui c'est clair et on les attend, ils sont attendus de pied ferme les pentas par Easy Dream, ils l'ont montré hier les Easy Dream, ils sont complètement motivés, prêts à challenger les plus grands et ça sera une Ibana qui sera banné en premier par Easy Dream. Un bann audacieux. C'est un bann audacieux, pas forcément le bann qu'on attend le plus sur frontière mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Ils ont la défense sur Seer Wound et leur volonté ici ça va être que les Hard Breachers s'approchent du mur. Pour les agresser ou pour les faire tomber dans ces quatre ans de sous si on va attaquer en open space par exemple, on veut que ça vienne au contact. Après c'était osé, est-ce que Penta est une équipe capable de sortir un double bann de Hard Breachers et de proposer un jeu sans Termite ni Ibana, sortir en premier comme ça c'était quand même un pari, après on préfère quand même bannir le Capitao qui est beaucoup trop puissant du côté de Penta. Est-ce que Penta est suffisamment en confiance pour sortir de l'hard Breachers banni ? Je doute, je doute effectivement. Ça aurait pu permettre à Hungry de jouer son jeu de montagne qui est si efficace. C'est vrai que généralement c'est ce qu'on a tendance à faire pour profiter de la protection, profiter des smokes pour faire une pause. Mais en tout cas on ne le verra pas puisque c'est Capitao qui auraient été retirés. Ensuite on enchaîne par le double bann défensif classique, Mira Eco. A-t-il besoin encore de présenter ce double bann ? Mira ça paraît assez obvious, on le rappelait hier sur Border, Mira est beaucoup trop puissante. Eco est discutable, c'est vrai qu'on pourrait aussi penser à un bann Maestro qui est très fort au niveau des smokes. On peut penser aussi à un bann Valkyrie qu'on voit régulièrement aussi pour toutes les cams extérieures ou des cams qui sont assez faciles à cacher. Mais on restera sur le bann classique alors que du côté de Cucus, on va Six-Pick le Dock qui pourrait faire craindre à des spunt kills. On va passer sur un Lésion. On Six-Pick le Termite côté Crunch, on ne l'annonce pas, on était parti sur une Zofia. En face on a Kaïd qui pour le coup, avec Thatcher, ça ne servira pas à grand chose. Je trouve étonnant le bann Ibana, peut-être que je ne comprends pas le fond derrière, mais je trouve étonnant de ne pas jouer à un bandit qui, à mon sens, est quand même plus efficace pour Trix. Corrigez-moi si je me trompe. Je pense qu'on n'a plus envie de jouer le bandit Trix au niveau du T1 parce que c'est devenu trop risqué, les joueurs savent trop bien comment le contrer. On a Revan sur Ash qui a montré à maintes reprises qu'il savait gérer ce genre de situation. Donc je pense qu'en fait la volonté elle est juste là. On ne va peut-être même pas complètement renforcer ce T1. Je vois qu'il y a un trou en bas, je pense que ça va être uniquement un seul mur. Donc on ne se pose pas trop la question de venir faire du bandit Trix. Par contre, on pourrait être à même de faire un Kaïd Trix sur le mur au niveau de l'archive par exemple si on voyait un Termite s'approcher. Et l'insertion des Penta, la phase de prep qui se termine. Penta, Easy Dreams, première petite finale, enfin premier match du jour et petite finale donc match de la troisième place entre ces deux équipes. Revan sur Ash. Et Revan qui a eu du mal à s'exprimer hier. Oui, il a vite été mis à mal par les joueurs Vitality. Il n'a pas vraiment su trouver son rythme dans cette rencontre. On va voir, là avec la hache, il doit mettre du rythme pour Penta au niveau des ouvertures, aller chercher les roamers. Alors des roamers, il n'y en a pas sur cette défense. Vous l'avez vu à l'instant, on est vraiment sur une quasi-tortel. On est étendu juste à la fontaine sur la droite. Déjà une première IEM, on veut ouvrir le T1 très vite du côté des Penta. Setup avec un shield et deux joueurs, un en carré, un derrière le shield. Il y a un setup compliqué ici en carré avec le Maestro qui est derrière ce petit muret, derrière le shield. Plus l'ivolaille, les barbelés, on bloque complètement l'accès. Et c'est intéressant parce que c'est un setup qu'on n'a pas montré hier du côté des Easy Dream. Et du coup, c'est nouveau, les Penta qui n'étaient pas préparés à gérer ce setup. Et du coup, ça prend un petit peu de temps d'organisation. Attention quand même à la grenade ici. Oui, mais attention, Prépayeur, il l'a bien senti arriver Blas ici. Il a vite reculé et on reload. Du coup, les batteries, les électro-grips sont tombés. Impactrix, voilà, pour deny cet exothermique. Il faut tomber ce shield, sinon on n'ouvrira pas le T1. Tomber le shield, ça veut dire deny les trophies système aussi. Est-ce qu'on va réussir à placer une petite UEM ? Il n'y a plus de trophies système, on devrait pouvoir travailler. Oh, elle est manquée cette grenade, je crois. Non, elle n'est pas manquée, on a réussi à tomber le shield. Est-ce que QQS peut sortir ? Il va le refaire. Il va le refaire, mais il faut le sanctionner. Non, ça va s'ouvrir. Effectivement, le T1 qui est ouvert. On arrive à une fin de la fin de tour. On n'est pas assez loin de la tête. Il y a un joueur sandwich qui fait reculer QQS ou pas ? Ou pas ? Il va tomber, QQS ici, sur l'agression de Hungry. Pas la fenêtre sandwich. J'ai RCP4 qui va se débarrasser de l'ennemi. On va commencer à faire la rotation. Elle est belle, la rotation de Dierza pour reprendre ici. Au niveau du 90, le travers, malheureusement, qui n'aura pas le meilleur des timings. Et ce maestro, en carré, l'OHP, mais qui a bloqué le premier push. Et qui est toujours debout. Un gris sur Shinkan, mais qui va tomber sous les balles de KO. Instantanément, 50 secondes. 3 V3, toujours sur l'extérieur de ce T1. Révan en dessous, normalement. L'aspect en erreur de P4. Et voilà, Révan par en dessous pour sanctionner P4 qui était trop immobile. 3 V2, 40 secondes. Il est sorti. Non, non, ça c'est la nomade. Non, c'est la nomade, exact. Il s'est bien fait avoir par en dessous Dierza qui va tenir le niveau de sandwich. Elle a sorti KO pour les chercher Révan. Et ça, c'était le move à faire parce que Révan était un gros problème ici. La bonne décale casier pour faire tomber Crunch. Il ne reste que Blast en 1 V2. Et encore une situation de presque avantage numérique de Penta qui leur échappe. On l'a beaucoup vu hier face à Vitality. Des 3 V2, des 4 V2. Qui au final se retrouvent en round potentiellement perdu. 1-0 pour les Easy Dreams. Malheureusement, il y a une grosse problématique dans l'attaque des Penta. C'est qu'on ne gère pas les sorties balcon et KO. Il prend deux kills. Il prend Angry et Révan. Les deux encordés au niveau de la fenêtre sandwich. Et c'est un petit peu problématique. Ce qu'on a vu, ça fait partie des Basics également. C'est la clé mort sous cette fenêtre du balcon. Qui est quasi obligatoire. Ou alors avec une couverture. Mais tu ne peux pas laisser comme ça une Nomade se balader en cordée au niveau du sandwich. Sans avoir une cover quelconque à cet endroit-là. Et KO 6, deux kills sur des sorties gratos. C'est un petit peu beaucoup. Et ça coûte très cher. Puisque c'est tout simplement le round qui échappe au Penta à cet endroit-là. Mais justement, c'est ça qui m'étonne. C'est que pourquoi on envoie Angry à cette fenêtre sandwich ? C'est parce qu'il joue Nomad. Et parce qu'une Nomad est capable de se protéger elle-même avec ses airjabs. Et de faire le travail. Donc comment on peut se faire punir alors que normalement dans la stratégie tout était prévu ? Est-ce qu'on a réussi à déclencher le airjab une première fois ? Sans se faire punir et puis ressortir derrière ? Ou une impact qui a permis de casser le airjab ? Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose pour permettre la sortie. Il n'y a pas d'impact d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'impact d'ailleurs. Le Cahid, on l'a vu faire sa double. C'est ça. Il y a eu de lésions sur l'impact. Donc, à part une erreur de Angry qui n'a oublié de positionner un de ses airjabs. Sinon... Je n'ai pas beaucoup d'autres explications. Ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas, ça fait 1-0 pour l'Azidream. Et l'Azidream qui nous montrent tout de suite, qui n'ont absolument aucun complexe. Tout comme hier d'ailleurs. On fait les sorties, on est agressif, on prend les duels, on répond bien. Et en plus, on a offert une stratégie au niveau de l'armurie qui était vraiment intéressante, qui était bien pensée. Un shield bien placé, la possibilité d'impact trick. Bref, quelque chose de bien construit. 1-0. Et qu'on n'avait pas vu hier. Alors qu'hier, justement, on leur disait qu'ils s'enfermaient dans les mêmes strates et que c'était un petit peu compliqué face à les Giants, qui disaient du coup, comme dans un livre ouvert, dans leur setup défensif. Du coup, encore une fois, c'est ce qu'on disait. Il n'y avait pas grand-chose à retenir du match d'hier pour les Pets. Il n'y avait pas un aperne pour EasyDream. Est-ce qu'on ne sort pas aussi les petites strates qui ne sont pas encore tout à fait au point ? Est-ce qu'on ne sort pas les travaux de prac qui ne sont pas encore aboutis ? On n'a plus un aperne, on tente le tout pour le tout. Et c'est le mieux qu'ils puissent faire. Oui, et c'est toujours la problématique aussi. Tu sens le rythme pris par Giants hier sur Border. Tu sais que même si tu sors tes petites strates que tu as dans la poche, elles ne passeront pas de toute façon parce que tu n'es pas en confiance. Donc tu t'enfermes dans ton setup et tu laisses passer la tempête avant de revenir sur la carte d'après. Et puis est-ce que Giants n'est pas une équipe qui attaque aussi beaucoup par l'open space ? Là où cette défense est quand même main T1. Oui, c'est vrai. C'est sur le T1. Il y a aussi cette réflexion à avoir. Ici, on est sur une étendue au top. On tient toujours l'armurerie, mais pour une défense atelier. Et les Penta sont à l'insertion. Pour l'instant, en tout cas, on voit un visage de Penta qui est un peu plus clair que celui d'hier. Il y a un peu plus de dynamisme. On perd moins de temps. Du moins, c'était le cas sur le premier round. Là, on voit le call qui est fait d'ouvrir cette trappe renforcée en CCTV. Oui, ça va permettre de couper les rotations au niveau de la douane, de la défense, les enfermer un petit peu plus sur le bombesit. Mais la première problématique, c'est ce jeu en T1. Qu'est-ce qu'on vient de voir attraper en vol, là ? En tout cas, cette flash qui ne passera pas pour pouvoir jeter la grenade derrière, qui ne trouvera personne parce qu'on a reculé. Mais on a toujours un gros setup défensif. C'est pour empêcher le Venditrick. Et détruire les batteries surtout, parce qu'on n'a pas le Thatcher cette fois-ci. Et P4 par contre qui va prendre l'opening sur Hungry, qui tenait la fenêtre par l'extérieur. Oh, une sortie XT. Sortie XT, Dirzak, il va se débrasser de Blast. Déjà la moins de pour les E-Dream 5v3. Il reste 1 minute 10, un joueur sandwich. On s'en doute, on le suppose ou pas du tout. On a vu un petit pré-fire de Crunch avec son thermite. Attention. On imagine, je pense. On suppose, on suggère, mais il a quitté le sandwich le jour. Non, il y a encore. Il y a encore, mais si on ne le prend pas dans le dos, il n'a aucune raison de bouger, ce castle. Oh, Dirzak, le timing. Malheureusement, il n'arrivera pas à prendre sa décale derrière. Par contre, Crunch qui n'a pas vraiment l'information de la position du Bandit, qui s'est replacé. Cependant, c'est dur. C'est dur. Et on n'ose pas. Révan qui va réussir. Derrière Dirzak, impeccable sur Crunch, qui avait engagé le duel. On va passer en CCTV. On va revenir par au-dessus de Révan. Peut-être, ennemi qui est en train de drop au niveau du carry. Il le sent, Révan. Il le sent qu'il est en train de clé. Deux à 30 secondes de la fin. Oh, la position de Shinkai. Révan qui se retrouve tout seul après que l'ennemi soit tombé. Avec quelques HP. Un VK pour pouvoir réussir à prendre un premier kill. Attention, Révan qui enclenche le Bismarck. Oh, il s'est jouté. Révan qui va sortir un double kill avec ses deux HP. Il est peut-être en train de réaliser l'exploit. Mais là, il reste 14 secondes. On n'a pas le diffuseur. Il y a du monde au-dessus. C'est presque peine perdue. Il s'est au-dessus qu'ils ont le diffuseur. Il n'y aura pas d'exploit pour Révan. Malgré ce double kill savamment réalisé. Et c'est un 2-0 pour les Easy Dreams. Oui, un 2-0 assez compréhensif. On n'a pas réussi à trouver la clé pour faire sortir les Easy Dreams de setup au top. Et ça m'étonne un petit peu parce que c'est le genre de choses qu'on sait faire du côté de chez Penta. On met du monde au niveau du T1. On envoie du monde au niveau du balcon archive. Et on crée une tenaille. On empêche la rotation. Et normalement, les deux joueurs qui sont partis du T1 parce qu'on avait réussi à ouvrir le mur, ils se font presser par l'archive. Et soit ils droppent, soit ils se font attraper par la patrouille. Donc, c'est des choses basiques qu'on sait mettre en place du côté de Penta. Et là, on voit bien que l'automatisme ne se fait pas. On reste 1 minute 30, 2 minutes devant ce T1 à bégayer. Du côté de Crunch, on aurait pu se dire OK, on a ouvert. Ce qui veut dire qu'on a le contrôle de ce qui est au-dessus de la ventilation. Donc, on fait la rotation ventilation. On tente une exécution. Et finalement, non. On essaie de s'insérer. Revan qui vient au niveau de la douane, qui arrive à faire un kill, mais qui ne peut pas tout faire tout seul, le pauvre Jean Prudenti. Et donc, 2-0 en faveur d'Easy Dream qui, pour l'instant, en tout cas, nous offre une belle copie. Il y a encore une problématique côté Penta. C'est les sorties XT qui ne sont pas du tout contrôlées par la nomade de Hungry. Ce qui est quand même un petit peu problématique compte tenu de l'objectif de son gadget. Qui est de justement contrôler les rotations et les sorties de ses adversaires. Et on part en défense toilette pour les Easy Dream qui ont fait le break. Déjà 2-0. On va les défendre ce bombesit un peu plus tricky, un peu plus compliqué. Un peu plus léger, on ne va pas se mentir. Oui, là c'est très compliqué effectivement parce qu'on est obligé de délocaliser, comme vous le voyez, sur une défense au niveau de la fontaine et de l'open space qui est une zone assez inconfortable pour la défense. Puisque le bombesit ne peut pas se défendre sur site tout simplement. On est obligé d'excentrer notre défense. On aura certainement que le smoke qui sera sur BP plutôt au niveau des toilettes à essayer de gagner le maximum de temps possible pendant que les joueurs au-dessus, eux, vont tenter de prendre des têtes avec des petites lignes verticales. Il est important, il est important cette maîtrise de l'open space. Et Blast ? Pour faire l'ouverture sur P4 sur site. Comment ? Il devait être au-dessus du niveau de la trappe. Le corps est peut-être tombé à la trappe. Oui, avec un traverse qui semble... Non, 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 ça devait être fenêtre en bas. Non, fenêtre en bas. On est sur site. Allez, un C4 évité pour Blast ici qui vient... Oh, attends, sur la cassation... Non, on est au contact, pardon. Je crois qu'il est allé dans le niveau de l'apport. Oui, le C4 classique avait dû être mis par Dirza. Il est connu, celui-là. Pas moiseau, effectivement. Et on attend pour l'ouverture de ce mur open space avec le bandit qui attend lui pour faire son banditrix. Il faut user de stuff, il faut user de grenades également. Oui, c'est un petit peu surprenant que du côté de Penta, on n'est pas du tout de pression au niveau du T1. Certes, on a Révan en-dessous. On a Révan en-dessous par une défense active. On n'avait pas tout neutralisé. Et banditrix qui est passé. Une exothermique restante, Kucus qui prélève Ngri. Il débarasse de Ngri, mais Ngri, il a jump push par la porte. Oui, oui, oui. Un peu Yolo. Ah non, par en-dessous. Par en-dessous, par en-dessous. Par en-dessous, ok. Très bien réalisé de la part de Kucus, du coup, pas un Cronade. Encore un banditrix qui va passer. Et un banditrix qui permettra la tenue de ce mur. On est en train de galérer ici sur la stratégie côté Penta, Blas qui va décaler. Il a tombé le renfort castle, le bandit est juste à droite. Attention, attention, Révan qui débarasse de Shinkame. Crunch qui tombe sous les balles de Kucus. Et Dirza au contact de la porte. Est-ce qu'on se doute ? Bah, maintenant, oui. Révan est où ? Alors, Révan est où ? Révan est en-dessous. Oui, il est contact BP en-dessous. Du coup, on fait rentrer ennemi. Oui, derrière Révan, qui se prend dans le go par Kucus. Blas qui fait tomber KO. Il reste encore Dirza et Kucus. Comment peut-on gérer cette situation ? C'est un 2v2. Est-ce qu'on va tenir la hatch ? Est-ce qu'on a l'information qu'Ennemi est rentré pour venir le travailler ? En tout cas, Dirza qui semble effectuer sa rotation. Avec Kucus qui est coincé, mais là, on ne peut pas tout couvrir. Et voilà, Blas, il va tomber forcément sous les balles de Dirza. Il est pris dans son dos et il tombera à 3-0. On passe la défense. C'est la, entre guillemets, difficile côté EZ. Et j'ai bien peur que si on n'arrive pas en attaque côté Penta, on n'y arrivera pas en défense. Après, je n'aime pas cibler forcément personnellement, mais c'est vrai qu'Hungry, il n'est pas du tout dans sa rencontre pour le moment. C'est deux sorties XT qui ne le maîtrisent pas. Là, c'est quand même le piège classique de la Castle au niveau de l'entrée open space avec une tenue de ligne par en dessous. Alors, on ne l'a pas vu, mais pour que l'UMP45 finisse par le tuer, ce n'est pas juste qu'il est passé et qu'il a pris 2-3 balles. Il est resté, il a dû vouloir mettre des coups de crosse et Kucus s'en est donné à cœur joie. Ou voire même, il a peut-être tenté de contrer la ligne en se mettant allongé, ce qui est juste impossible parce que la ligne est beaucoup plus lointaine. et comme il est proche de la porte, il n'a pas d'angle. Mais Hungry, vraiment pas du tout dans sa rencontre pour le moment. Et ça pêche un petit peu du côté des Pentas. On a encore vu les basiques, une nouvelle fois, mais l'ouverture de ce mur open space qui ne passera jamais. Deux Bandit Ricks qui vont fonctionner du côté de Dierza, c'est quand même beaucoup trop. Et là, après, c'est la problématique de la compo des Pentas. On n'avait que le Thatcher qui ne peut pas faire grand-chose. On manquait d'une Zofia pour le coup, pour vraiment empêcher le Bandit de poser ses batteries. ou vraiment d'un jeu de flash pour ne pas qu'il voit à quel endroit est-ce qu'on pose l'exothermique et qu'il soit obligé de faire un pari à l'aveuglette pour faire son Bandit Ricks. Là, après, c'est une chance sur trois et ça passe donc deux fois sur trois pour le thermite. Mais il n'y avait rien de tout ça. On a juste posé à chaque fois au même endroit et à chaque fois dire ça, juste à poser sa batterie sans vraiment être embêté. Ça manque de basique du côté des Pentas, malheureusement comme hier. Ça manque de basique et dans les basiques aussi, quand on attaque cette poche de résistance au-dessus, généralement, on vient mettre de la pression côté T1. Parce que si on prend le T1, on prend l'archive. Si on prend l'archive, les défenseurs finissent par étouffer dans cet open space. Ils sont obligés de drop ou alors meurent sur place. Donc voilà, ça ne va pas du côté de Pentas. On le voit depuis le début de cette rencontre. Et par contre, du côté de Easy Dream, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de Pentas, il faut aussi mettre en lumière les Easy Dream qui font un match très solide, très carré. On l'a vu encore une fois, la communication dont on parlait hier est de ces cartes qui ne connectera pas. Et là, côté Easy Dream, on a repris une défense armerie avec le setup d'hier qu'on avait vu face à Giant. Cette CCTV est tendue avec un shield sur le bureau. Mais côté Pentas, on attaque côté open space qui est défendu également avec un cahier de Trix. Il ne pourra pas face à... Il n'y aura pas de cahier de Trix. Jirza qui va du coup devoir réceptionner cette agression Pentas qui vient d'ouvrir l'open space. Sauf qu'on ouvre au niveau de la fontaine et là, forcément, on s'interroge côté Pentas. Oh ! Les 4, impeccable sur Crunch. Naïve Crunch, ça doit penser qu'il n'y avait pas de... Les poules ! Les poules ! Il a voix. Les poules ! Les poules ! Oh, la cover de Revan, impeccable sur l'épaule qui a effectivement dépassé à peine. Et on page côté Pentas avec un gris sur Kao qui va tomber derrière sous les balles de Kukus. Jirza qui lui tombe sous les balles de Blast. C'est un 3v2 pour les Pentas. Un 3v1 avec un Revan qui est en train d'éventrer le bombesit par l'intérieur. Il ne reste que Kukus et son dock. Mais attention à la position de ce dernier. Ça ne passera pas malheureusement ici. La belle tête sur ennemi derrière. Magnum n'ira pas. Kukus au sol. Kukus terminé. Et le premier point des Pentas. 3v1. Et la solution, elle est venue d'un Revan qui a mis le rythme avec une hache. Chose qu'on a vu hier de la part de James, qu'on a vu de la part d'Easy Dreams et qu'on ne voyait pas chez Pentas. Et oui, c'est clair. Et Revan, on le connaît. Il est capable de jouer n'importe quoi Revan. C'est ça qui m'a toujours étonné chez ce joueur. S'il faut le mettre sur un flex, en position de flex, il va être flex. S'il faut le mettre sur une hache qui va ouvrir et qui va faire 3K. Eh bien, il va le faire aussi. C'est ça le talent d'un grand joueur. Et Revan en est définitivement un. Il est en train d'essayer de faire vivre son équipe. Cette cover, cette rentrée sur site, la prise de décision instantanée pour venir se placer au milieu des lignes Easy Dreams et faire des dégâts. Les Pentas qui arrivent donc à débloquer leur score. Et peut-être que ça sera le réveil pour eux. Oui, la bonne idée aussi, c'est qu'on a vu qu'on s'était empalé sur le T1 le round précédent. On a vu qu'on change d'optique et on attaque côté Open Space qui était un petit peu moins bien tenu par les Easy Dreams parce qu'il y a cette défense CCTV qui est vraiment là pour couvrir plutôt le T1 même si on a des rotations possibles derrière vers l'Open Space avec notamment cette double rotation au niveau du 90 depuis la CCTV, le couloir et on arrive en fontaine. Mais malgré tout, la défense était un petit peu faible du coup au niveau de cet Open Space. Il n'y avait que le Kaït finalement qui était vraiment au contact avec le Smoke et le Maestro mais le Maestro s'est peut-être laissé emporter par son élan. Et derrière, ça a été le boulevard pour Rayvan puisque à l'instar de Giants hier, il a ouvert une brèche et il s'est engouffré dedans à pleines dents. C'est ce qui a vraiment débloqué le rune pour les Pentas. 3-1 malgré tout, l'écart est encore assez large pour les Easy Dreams. Mais on change de Bombside du coup après cet échec. Côté Easy Dreams, on garde la rotation de Bombside qu'on a depuis le début. Armourie, atelier. Même si on a perdu l'armourie, on aurait pu la rejouer. Mais on descend au rez-de-chaussée. C'est l'insertion des Pentas. Hungry de retour du coup sur Nomad. Et on va aller prendre l'Open Space. Encore une fois, on a remarqué que le T1 était un petit peu la bête noire et trop bien défendu par Easy. Donc on joue l'Open Space et effectivement, ça s'est beaucoup mieux passé sur le rune précédent. Peut-il remonter les Pentas pour aller chercher le 3-3 à la mi-temps ? Je pense que la réponse est clairement oui. Dès l'instant où on a des Pentas qui vont se réveiller, qui vont se mettre à jouer ensemble, d'avoir un vrai objectif commun sur lequel ils peuvent travailler, sur lequel ils peuvent se coordonner. C'est ce qui permettra aux Pentas de retrouver un petit peu de consistance dans leur jeu. Et là, on voit bien qu'il y a un objectif clair. On coupe les rotations, on prend l'Open Space, on vient mettre de la pression pour faire reculer les joueurs. Et on va avoir un Khaoxi, ce qui va vite la ressentir, je pense, cette pression. Le bon C4 de P4 ici, qui atterrit directement dans les pieds. De Blas. Et Rayvan qui est au sol. Attention à cette agression en Open Space. Il ne s'est pas très bien passé. On va relever Rayvan. Et Khaoxi est juste derrière, couvert par Kukus au niveau de la porte. On a échoué, il a reculé Kukus. Après, on a toujours Khaoxi qui agresse. Khaoxi, Khaoxi, Khaoxi. Oh, le timing. Et P4 derrière le double kill, la double agression ici avec P4 qui reprend. Super coordination. C'est l'Open Space magnifique de la part des Easy Dreams. Et des Pentas qui n'ont rien pu faire. Diffuseur perdu. Rayvan. Oh, Khaoxi. Sur Rayvan. Prêt à tirer sur son coéquipier. Une fois qu'on est en beast mode, plus rien ne passe. Unkri, dernier envie, qui va manquer son duel ici face à Dierza. 4 à 1 pour les Easy Dreams. Ils viennent de passer la seconde, clairement. Oui, un perfect pour se relancer après ce round perdu. Et là, encore une fois, je retire ce que j'ai dit. C'est un C4 qui a été lancé. Il y avait eu une IEM juste avant. Donc il ne pouvait pas être préparé celui-là. Oui, en effet. Mais avec par contre la Black Eye qu'on avait déjà vu hier dans le petit cercle en haut de l'Open Space qui prend trop d'informations et qui permet à P4 du coup de prendre ce kill un petit peu gratos sur Depenta, un petit peu naïf qui ne gère pas du coup la verticalité qui a été jouée par Easy Dream. Et on s'est empalé sur ce qu'on croyait être un mur facile à ouvrir. Et en fait, que nenni. Derrière, ça force un petit peu les mouvements dans tous les sens. PK, TKO par contre, super coordination sur ce retake finalement de l'Open Space. On n'avait pas forcément besoin de le faire. Mais on a senti qu'on avait une opportunité à partir du moment où on avait deux joueurs. On avait toujours cette Black Eye qui prenait trop d'informations pour eux. Et on le sait, Rainbow Six est tellement un jeu qui est porté sur la prise d'informations que quand on a le sentiment d'avoir une supériorité dans l'information par rapport à son adversaire, on veut capitaliser dessus. Et là, il y a eu le super jeu entre P4 et Kaoxi sur ce move où on va récupérer le Thatcher et le Termite. Derrière, le double effet qui se coule, Kaoxi qui se repositionne dans son bureau, qui tombe sur Revan et qui le sort, laissant le pauvre Ungris bien seul dans son T1 et qui perdra son premier duel malheureusement pour lui. 4-1. Trois rounds d'avance pour Easy Dream. Retour en armurerie, dernier round de défense pour les Easy Dreams. À la question, Penta peuvent-ils remonter à égalité ? Eh bien non. Et Penta vont-ils s'en sortir avec un score pas trop violent à la mi-temps ? Ça peut être un petit peu le même scénario que Villa hier face à Vitality, le 5-1 à la mi-temps. Très clairement, les Penta n'ont pas beaucoup d'options et la seule pour le moment qui soit un petit peu rayonnante, c'est si Revan arrive à faire la différence. Mais à côté, on peine à avoir des outils qui permettent de répondre aux problématiques de ces setups d'Easy Dream pour le moment. Maintenant, on en parlait hier et le constat était que Penta n'a pas proposé un très beau jeu hier. Pas forcément sympa. Aujourd'hui, ce n'est pas tant le jeu de Penta et vous l'avez dit que je critiquerais, mais plus le jeu d'Easy Dream qui est à mettre en avant. Le jeu à deux de KO et P4 tout à l'heure en est l'exemple. Il y a un certain dynamisme, une certaine coordination qui fait que si tu n'es pas à 100% en face, tu n'as aucune chance. C'est clair qu'il présente vraiment un beau visage même si on commence à le voir un petit peu sur cette énième défense qu'ils sont obligés de passer parce qu'ils les enchaînent et les réussissent. Eh bien, ça y est, ils commencent à tomber un petit peu dans la répétition des setups parce qu'il leur manque encore un petit peu cette profondeur. Néanmoins, et ça, on en parlait déjà hier, dans la communication, dans la réactivité aux informations, dans le jeu d'équipe, ils sont extrêmement présents et ils font un gros travail. Qu'est-ce qu'on essaie de faire ici ? Franch qui pour l'instant enchaîne les baits pour le bandit histoire qu'il pose ses deux batteries. On va envoyer une MP peut-être. Il y a trois batteries, dommage. On n'en aura que deux. On reprends derrière. Est-ce que la grenade va être synchronisée ? Est-ce que Dirza va s'envoler ici ? Tout l'explosion. Il ne va pas l'avoir, le tweet ! Malheureusement, on est un peu late ici sur l'animation. Oh, crunch qui aurait pu enchaîner le doublé mais qui va être mis au sol. On va pouvoir le relever. Non, la smoke. La smoke bien envoyée instantanément. Il fait le goal ! Switch. Sur Kaoxi. Kaoxi ? Non, mais c'est un dommage marché. Réman sur Kaoxi. Et on est en 4v3 pour les pentas. C'est le matin, personne ne le fait. Non, des gens nous demandaient ton rire hier. Ils étaient déçus de ne pas l'avoir. Il fallait un déclencheur. Allez, attention, on est un peu figé du côté de pentas ici. En avantages numériques, certes, mais on attend l'erreur. Et il n'y aura pas d'erreur du côté de Blaz. Cette micro-ligne est tellement forte, celle-là, deux lignes. Et P4 qui nous a montré un nombre de reprises de quoi il était capable sur Maestro. Et ça tient bien pour l'instant du côté des Easy Dream. On a encore un contrôle de la fontaine qui est extrêmement important même si Réman va venir mettre de la pression rapidement. On ne va pas le garder longtemps le contrôle de la fontaine. Mais si, on va le garder longtemps avec un P4 allongé qui attendait que ça. P4, attention, 30 et peut-être non. Ennemi qui va réussir à le faire tomber. Kukus qui tombe lui sous les balles de Hungry. L'avantage numérique de 2 versus 1. Mais attention, Penta, mais attention à la pré-initiative de Shinka qui va décaler ici pour faire tomber ennemi. 1v1 face à Hungry. Et le dernier 1v1 de tout à l'heure, il n'avait pas été assuré par le joueur allemand. Compliqué. La flash manquée. Shinka ! Qui offre le 5-1 au Easy Dreams. Hungry n'est pas dans sa rencontre. Pourtant, les initiatives étaient bonnes. Le air jab, la flash. Il y avait des bonnes idées dans ce 1v1, effectivement. la problématique, encore une fois, c'est un 2v1 que les pentas prennent au pire des moments. C'est-à-dire au moment où deux joueurs sont un petit peu excentrés comme lorsque Koal hier fait son 1v2 sur Coastline. C'est le pire 2v1 qu'ils peuvent avoir avec Hungry qui est plutôt côté CCTV. Ennemi qui est enfermé en open space. Et encore une fois, il y a la très bonne prise de décision du joueur en 1v2 de tout de suite aller forcer un duel pour ramener l'équilibre dans son clutch. Et après là c'est terrible parce que dans leur malheur c'est le joueur qui a le diffuseur en plus qui tombe qui force du coup le move de Hungry. Et le smoke il est quand même hyper bien placé. Il joue très bien avec le photocopieur. L'angle il est très dur à imaginer pour Hungry. Le placement par rapport à l'autre. Le placement, voilà. Il a lu très bien le jeu. C'est toujours aussi un clutch. C'est des erreurs d'un côté et quand même un geste de grande classe de l'autre. Là il y a eu des très bonnes décisions de ce smoke. C'est vrai qu'on pointe un peu la progression de Shinka d'ailleurs parce que Shinka qui a commencé cette French League chez MCES est typiquement l'exemple de... Un peu comme Crunch chez Penta du joueur bourré de talent mais qui n'est pas dans le bon environnement pour s'exprimer. Et Shinka chez MCES c'était... Comment dire ? C'est la faute de Shinka. Le El Famoso c'est la faute d'eux et il a été exclu de l'équipe entre guillemets derrière repris chez Easy Dreams et on voit toute l'étendue de son talent et toute la vision de jeu. On le laisse s'exprimer. Il le fait à son rôle à son poste. Et là ça donne des clutches comme ça qui sont gérées d'une main de maître avec un... Vraiment j'insiste là-dessus parce qu'on en a eu l'illustration parfaite le positionnement qui a été parfaitement géré. C'est la prise de diffusion rapide. Je sais qu'il y a un joueur là je sais qu'il y a un joueur là tout de suite je force sur le point que je peux prendre. C'est ça. Mais j'en discutais justement avec Shinka de ce transfert et il me disait qu'il était absolument ravi d'avoir trouvé une équipe dans laquelle il se sentait bien dans laquelle il se plaisait dans laquelle il pouvait s'exprimer et j'ai envie de dire des fois c'est aussi une question de timing de chance de coïncidence d'arriver au bon endroit au bon moment pour pouvoir prendre son envol et réellement se développer et je crois que Shinka en est un bel exemple et globalement Lazy Dream avec Dirza qui pareil n'était pas forcément connu avant son arrivée on a une belle équipe qui s'est constituée. Clairement et même P4 même P4 bien sûr le terme révélation presque on va dire surtout P4 P4 qui avait gagné la compétition à la PGW il y a 3 ans sur PS4 et qui depuis on n'en entendait pas spécialement parler enfin moi je n'avais pas spécialement suivi son parcours plus que ça et là cette année c'est clairement l'explosion pour P4 et en même temps quand on voit le talent le niveau du joueur c'est monstrueux et on s'étend sur un jouet tant mieux puisqu'on est sur une attaque passive les E-Dreams qui sont en attaque qui prennent leur marque ici sur setup armurerie étendue en CCTV alors étendue légèrement avec un on a un solo sans gadget sans rotation avec juste une trappe ouverte avec Révananx pardon je n'avais pas pris cette info et Crunch qui est décide oh et Crunch la remontée Crunch qui fait une bonne rotation ici avec un parfait timing derrière le travers avec un gros travers il ne trouvera pas sa cible il était fronté le Sledge on attend sur la fenêtre du balcon il a compris qu'il y avait un petit préfire oh c'est ça il a mis un gros travers en rentant un gros travers des familles on fait un jeu du chat et la souris du côté de Crunch l'objectif n'était pas du tout de tenir la CCTV mais juste de casser quelques drones avant de faire sa rotation et on a échoue là le jeu de la taupe effectivement il n'y a plus le marteau et on tient bien côté Penta côté E-Dreams face à setup qui est pourtant pas si complexe que ça mais il y a beaucoup de rotation et ça provoque beaucoup d'interrogations Crunch toujours dans son SK qui sème le doute avec KO qui recoupe lui la longue la short la short pardon c'est pas le malin oh ça va tu vas pas commencer on va pas d'ici d'attaquer T1 ouais on va revenir au niveau du T1 alors qu'on a une petite pression proposée par Cucus 20 secondes restantes 20 secondes restantes c'est des smokes P4 qui va se débrasser de l'ennemi et le push T1 attention le voilà le push avec P4 qui a été mis au seul Révald qui se débrasse de Cucus derrière on va essayer de prendre le revenge avec la Nomade Hungry qui fait tomber P4 et on arrive pour KO va sortir un double kill ici sur 30ème gris et ça plante pour Shinka au niveau du T1 KO triple kill sur ce diffuseur planté inOS que Révald pour revenir et Révald qui va réussir à se débrasser KO se retenir encore une fois en 1v1 et face à Shinka le texte de Shinka mais ce push de Révald pourquoi ? sur quelle info ? parce qu'à partir du moment où c'est en 1v1 il pense peut-être que le joueur en face va la jouer plus passive et va essayer de gagner du temps et bah non Shinka était resté contact KO qui se fait avoir sur un timing où il veut mettre son Révald par contre j'ai pas compris tout le monde s'est retourné en fait on a fait un premier kill sur la station T1 et on s'est dit c'est bon tranquille c'est fait parce que Cucus la question c'est fermé et tout le monde s'est retourné et là ça trahit le manque de communication un petit peu côté Penta je pense que c'est un pari et justement la com s'est dit il nous bait en T1 l'attaque a réformé dans ce cas-là c'est juste une erreur de prise d'information dans ce cas-là parce qu'il y avait quand même il y avait full en fait en T1 du côté des Easy Dream et c'est un petit peu dommage parce que c'était vraiment moi ok j'ai pris le premier kill je me retourne je me reconcentre sur le bureau c'était l'objectif visiblement principal et du coup Cucus il s'en est donné à cœur joie il a eu deux joueurs un petit peu gratos puisqu'il prend le premier kill sur le smoke hungry qui s'était retourné donc offrait son dos d'ailleurs le Jäger qui fait pardon comment ? bonjour et qui lui aussi se fait sortir et derrière c'est l'autoroute du succès pour Easy Dream KO très solide qui prend un troisième kill et qui offre le 2v1 qui permet au Thermite de planter du coup et après bon bah c'est le 1v1 qui finance Revan et Penta et Chica encore un 1v1 de Chica et la stratégie Easy Dream qui est très audacieuse parce qu'ils ont pris beaucoup de temps pour prendre du contrôle certes mais on est venu faire une ouverture au niveau de l'archive pour mettre un maximum de pression ensuite un gros push avec une rotation au niveau du T1 pour venir exécuter et à partir de là les Penta et bien qui ont essayé de faire des rotations eux aussi se retrouvent un petit peu piégés dans le site obligés de regarder des deux côtés parce qu'ils ont bien compris qu'il y a du monde des deux côtés et ça a été difficile là justement on revient dans le jeu d'hier où on voit une faille et on s'y engouffre il n'y a même pas eu besoin d'ouvrir le T1 si on est passé par la front on a juste vu que personne ne regardait trop le T1 alors YOLO on y va à 3 et on force et ça passe mais en tout cas l'Easy Dream qui continue à montrer sur la bonne ligne de ce qu'on a vu hier une bonne agressivité des bonnes décisions et puis s'engouffrer dans les failles qui se sont trouvées donc c'est vraiment intéressant à voir très très bonne lecture de jeu là on va faire un Tchou Oh On connait ce plan de jeu mais avec la position du Maestro en T1 On attend la fo je pense et là ça va être double impact on va enlever Non C'est juste ouverture Si 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 Mais vite Mais ouais c'est un maître Oh Kukus qui arrive à passer Ça va enchaîner On pose le MP derrière On va planter le contact Et oui il n'y a pas de com Il n'y a pas de com là-dessus On n'a pas su retenir le push de Kukus Par contre for reload Kukus for reload Et ça plante Pour Shinka Ça plante Ah la Spokalette On peut être remplacé On n'a pas le compris Et l'autre On va push au contact Derrière C'est Hungry Qui prend la coupe Shinka qui tombe Sous le C4 de Blast La plante est annulée 3v1 Pour les Penta Avec Auxil Qui se retrouve tout seul C'est pas le meilleur endroit Pour faire un Tchou-Tchou Quand même le T1 Avec un Maestro C'est forcément compliqué Après le Maestro qui tombe J'ai envie de dire Heureusement Parce que sinon Ça aurait été une boucherie Avec les 80 balles Dans le chargeur Il aurait pu aligner Les 5 joueurs Il aurait pu aligner Les 5 joueurs Easy Dream Et faire une grosse Grosse brochette Et un tas de cadavres A l'entrée de cette porte Ça ne sera pas le cas Chaoxys Qui va se retrouver tout seul Ça va forcément être compliqué Mais on a voulu tenter Quelque chose Du côté des Easy Dream Quelque chose Qui était certes audacieux Il a fallu quand même Une bonne réponse Des Penta Avec une smoke au bon endroit Avec un C4 au bon endroit Pour tout Cancel Mais on a été optimiste Quand même Pour tenter Si on prend un premier travers Derrière On est pris tout de suite Sur le préfire De Hungry Le deuxième point Un des Penta Qui les sauve Un petit peu 6 à 2 Mais on est toujours En balle de map Pour Easy Dream C'est pour ça aussi C'était la première balle de map Et je pense On a voulu tenter Vraiment le coup De Massue sur la tête Histoire de vraiment Les enfoncer Et partir derrière Un peu plus En confiance Sur Clubhouse Qui est vraiment Une map Penta Quand même Dans l'esprit Et voilà Ce n'est pas passé On a manqué peut-être Un petit peu de stuff Sur la gestion De ce Maestro Qui prend quand même Un peu de kill Il n'y a pas l'ouverture Du T1 Qui est faite Au moment où On va le challenge En premier lieu Et derrière Ça se retourne quand même Globalement assez vite Il y a le C4 Qui part pour Dinailler la plante Et à partir du moment Où la plante ne passe pas Déjà c'est tout le plan de jeu Qui est mis à mal J'ai cru voir C'est le Sledge Donc Dirza Il me semble Qui a la coupe Au niveau du balcon Ça c'est très intelligent Au niveau de ce push Parce qu'il y a Forcément dans la précipitation De la réaction Du côté des Penta Il y avait moyen De faire des rotations Un petit peu Un petit peu aléatoires Et sauf que j'ai eu l'impression Qu'il a tenté De rentrer Et c'est ça le problème Et c'est l'erreur Il aurait dû rester En tenue de ligne Et en sanction Des rotations Parce qu'il est tellement confort Il a le bip bip Il a le retour fontaine Et s'il avait vraiment Tenu sa ligne Ça aurait pu vraiment Mettre à mal Le plan de jeu Des Penta Puisque aussi bien Hungry que Blast Qui sont venus En réponse Sont passés par le bip bip Justement pour lancer le C4 Et pour revenir Mettre les smokes Qui ont gêné L'insertion au niveau du carré Il aurait pu Il aurait pu faire le round Quasiment à lui Tout seul Dirza Oui On notera aussi Kaoxys Qui est arrivé un petit peu tard Parce qu'il était venu Se mettre en rappel Tête inversée Au niveau du sandwich C'est pareil Il aurait pu Complètement deny Un potentiel retour Des Penta Donc une tentative avortée Finalement Du côté des EZDream Il reste quand même 4 balles de match La phase de préparation Qui est terminée On finit de renforcer Du côté du T1 Et on a décidé De prendre une défense Au niveau du ventilation Workshop Ouais on est parti en atelier Effectivement Du côté des Penta Et on a Révan Qui va se balader Tranquillement dessus Avec son modi Pendant que le reste Classiquement Fait une défense étendue Au top A l'armourie Dirza qui va rentrer Rapidement côté Open Space Avec son Sledge On a envie de mettre du rythme Du côté de Dirza Du côté de EZDreams Et on va mettre du rythme Du côté de Dirza Peut-être j'ai l'impression Est-ce qu'il y a une Black Eye Pour contrôler Oh l'insertion rapide Ouais on va aller chercher ce joueur On va aller chercher l'ennemi Est-ce qu'on a l'information ? Oh oui on a Oh oui on l'a Attention On l'a quand même Elle est parfaite Derrière Il n'y aura pas d'échappé Ici Khaoxi pour réceptionner l'ennemi C'était impeccable Et comment on a pu Comment on a pu espérer Tenir enfermé ici Encore une fois Belle lecture de jeu Un joueur restelé Facile à sortir Et Crunch qui est mis au seul en carré Place qui va pas Pouvoir drop Qui est repris par Kha Derrière Révan Qui est pris par P4 On est en train d'enchaîner Et le perfect Qui se dessine pour la première map D'EasyDream S'il ne reste que Hungry Va-t-il réussir à en faire tomber Un Ou deux Ou cinq Ça me semble mal engagé On est bien placé ici Pour aller chercher Derrière Révan Pour l'agression On arrive à s'échapper Mais on est pris dans le dos Et la victoire de EasyDream 7 à 2 Sur la première map C'était leur map Belle démonstration Tout simplement De EasyDream Qui montre Dans la lignée du match d'hier Qu'on est capable De faire preuve d'agressivité De lecture de jeu De comprendre le setup adverse Ils sont pour le moment Au-dessus Des pentas Encore une fois Un petit peu apathiques Et dans la lignée Eux aussi De leur map d'hier Ouais Compliqué pour pentas On a néanmoins Vu un peu plus de jeu De leur part Mais On a eu un Révan Qui était en 10 ou plus de kills Solide Très solide Et derrière On a eu un Révan